Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce pour débloquer les camouflages de Call of Duty Vanguard Zombie facilement et très rapidement. Alors tout d'abord je vais vous expliquer le système de camouflage. Donc il faut savoir que chaque arme a des niveaux précis et pour chaque arme vous allez devoir atteindre le niveau 70 à part pour les fusils d'armes de poing qu'il faudra juste atteindre le niveau 60 et l'arme de corps à corps je ne sais pas combien il y a de niveaux peut-être 50 60 ou 70 je ne sais pas je peux pas avoir accès par contre pour les armes quand j'appuie sur R2 j'ai accès à tous les niveaux donc je peux voir qu'est ce que je débloque etc donc il faudra être niveau max de toutes vos armes pour pouvoir débloquer le camouflage Dark Matter en zombie. Alors il faut savoir aussi que si vous voulez voir les défis vous avez vous choisissez une arme voilà on va choisir la STG ensuite on va dans armure en personnalisation donc camouflage et là en fait vous avez exactement tous les défis qui seront affichés donc je vais prendre une arme que j'ai déjà utilisé ce sera beaucoup plus simple qui est déjà bien évolué donc voilà mon fusil à pompe qui est niveau 58 faut savoir que j'ai joué bon allez on va dire 2 voire 3 ou à 2,3 2,3 grosses games avec le fusil à pompe et je suis déjà niveau 58 donc il faudrait peut-être 4 grosses games de manches 20 manches 10 à 20 pour pour débloquer la totalité des niveaux voire 5e manches 10 à 20 ok donc c'est parti donc dans personnalisation regardez donc ici je vais dans tactique ah ouais c'est bon il marque là il est marqué qu'il faut que je passe des 400 éliminations en zombies etc etc c'est comme ça que vous allez voir qu'est ce que vous devez faire pour débloquer les camouflages je vais pas vous les lire tous vous avez juste à lancer votre jeu et à regarder alors il faut savoir que comme je vous l'ai dit il faut atteindre le niveau 70 pour pouvoir débloquer la totalité de tous les camouflages et débloquer par la même occasion les défis associés aux classes de camouflage donc là je peux faire celui-là en mode zombie éliminé 2 sturm kreger donc les storm kreger c'est tout simplement les gros zombies badass comme ça avec une grosse batteuse ça c'est un zombie élite c'est un zombie storm storm kreger il ya des zombies hurleurs aussi je sais pas si un défi voilà le défi hurleur donc ça c'est les baumes schrader donc c'est les zombies rouges qui hurlent et qui explosent ça c'est des zombies hurlent boom schrader qu'il faudra tuer il faudra en tuer au total sans avec chat à chaque arme et là il faudra en tuer 20 avec chaque arme donc les défis restent les mêmes pour toutes les armes survivaliste j'ai pas encore débloqué et tout ça j'ai pas encore débloqué donc je sais pas vous montrer où vous présenter ce que c'est mais bon quand vous les débloquer et je pense que c'est ça parle de deux de lui-même les défis par le demain alors pour débloquer le camouflage vipère or vous allez devoir débloquer tous les camouflages de cette arme ensuite vous aurez l'arme en or ensuite pour débloquer l'arme en diamant il faudra débloquer tous les camouflages des fusils à pompe voilà des quatre fusils à pompe attendons fusil à pompe 4 donc je pense qu'il ya quatre fusils à pompe et donc je pense qu'il faut vraiment débloquer les quatre fusils à pompe je sais pas pourquoi il a marqué 2 0 sur 2 c'est ça que je comprends pas mais bon à mon avis c'est peut-être un bug ou alors faut peut-être des blous terminer le niveau de de camouflage donc avoir deux pompes en or pour débloquer mais je suis pas trop sûr je pense qu'il faut quatre pompes en or ensuite vous débloquer le camouflage diamant et pour le dark et terre noire là il faudra débloquer tous les camouflages de toutes les armes mais encore marqué 0 sur 2 je sais pas trop pourquoi il faudra débloquer tous les camouflages de toutes les armes donc tous les camouflages en or de toutes les armes donc ça va prendre du temps parce qu'il ya énormément d'armes mais avec cette astuce je pense que allez peut-être en si vous ne regardez que cette astuce il ya peut-être moyen qu'en une semaine vous vous débloquer le camouflage un mais il va falloir très hard je pense je sais pas en question de temps je sais pas vraiment combien de temps et il faut peut-être en une semaine entre hier dans plein des blindes et voire peut-être deux semaines il ya peut-être moyen de débloquer le dark matter en gros alors maintenant il faut savoir une chose c'est que chaque opérateur à une spécificité c'est qu'elle vous donne des xp supplémentaires pour certaines armes donc là regardez moi j'ai l'opérateur qui s'appelle pas de bad non pas de ma vati et ben en fait cet opérateur me donne la possibilité d'avoir comme armes préférées le fusil à pompe de combat donc ça veut dire que j'aurai plus d'xp de niveau d'armes et de niveau du spécialiste en plus fin de l'opérateur donc du personnage donc j'aurai plus d'xp pour le personnage et plus d'xp d'armes si j'utilise le pompe en question donc le pompe en question c'est le fusil à pompe donc vous allez dans vos armes vous regardez le fusil à pompe de combat hop fusil à pompe de combat c'est le deuxième et voilà donc là en fait pour chaque opérateur donc il ya un total de 3 6 9 12 opérateurs donc il ya 12 armes qui vont que vous allez pouvoir booster avoir un boost d'xp donc je vous conseille fortement que quand vous voulez jouer une arme et booster cette arme vous vous en équipez comme ça va vous monter l'arme très rapidement donc voilà ça c'est déjà pour les commencements les bases maintenant vous allez lancer une partie en zombies donc sur la map des raisons d'air un fang et là je vais vous expliquer un peu ce que vous allez devoir faire pour faire pour monter le niveau de vos armes facilement rapidement et débloquer tous les camouflages très très facilement vous allez voir la méta c'est super facile et c'est même super cheaté que c'est aussi facile parce que dans d'habitude dans les cales of duty dans les zombies c'est quand même compliqué de débloquer des camouflages et dans ce zombie je trouve que c'est assez simple après ça prend du temps c'est juste l'inconvénient c'est le temps que ça prend alors première chose que vous allez devoir faire sur la map c'est de vous équiper au maximum donc de vous stuff d'avoir tout au maximum pour pouvoir commencer à faire l'astuce après vous pouvez commencer à faire l'astuce sans être équipé au maximum bon c'est préférable si vous voulez faire un maximum de camouflage en très peu de temps et très rapidement après vous pouvez le faire à la manche 5 si vous voulez la technique fonctionne à toutes les manches avec toutes les améliorations de pompes ou de fusil enfin de d'armes que vous choisissez et n'importe quel atout mais voilà je vais vous conseiller de vous stuff au maximum et donc pour vous stuff au maximum il vous faudra un maximum de points et pour se faire si vous voulez j'ai une astuce qui sera en description en commentaire épinglé enfin qui sera dans une playlist en description en commentaire épinglé dans cette playlist il ya une astuce une vidéo astuce qui vous explique comment avoir un maximum de points très facilement manche 1 2 3 4 vous faites cette technique quand vous voulez et donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir la playlist que je mettrai en description en commentaire épinglé alors déjà quand vous avez assez d'argent vous mettez votre arme niveau 3 pack à punch vous mettez vos atouts tous niveau 4 après l'atout courir vite ne sert à rien vous n'êtes pas obligé de l'acheter bon je l'ai acheté parce que j'avais assez de thunes et moi ce que je vous compte ce que je vous conseille c'est de monter à la manche 13 parce que logiquement si je ne me trompe pas à la manche 13 les zombies vont commencer à courir d'une de ses vitesses folles donc bien entendu si vous avez du mal à la manche 13 n'allez pas jusque là faites le à la manche 7 8 9 10 mais sinon si vous êtes un joueur un peu plus expérimenté n'hésitez pas à aller à la manche 13 14 15 16 plus vous allez monter dans les manches plus les zombies vont être rapides donc ça va vous permettre de faire plus de kills à la seconde donc vous allez débloquer les camouflages plus rapidement moi là je suis à la manche 13 et à regarder il y a un score un pacte non un hôtel de pacte et là c'est très important parce qu'en fait ce que moi je vous conseille c'est de vous équiper des pactes actifs que vous voyez en dessous de l'écran donc le premier après c'est donc vous pouvez prendre dans l'ordre ce que vous voulez bien entendu là j'ai un niveau de rareté bleu en plein milieu c'est dommage si vous pouvez l'avoir en or c'est mieux mais il y a un petit problème avec l'hôtel de pacte je sais pas si c'est un bug ou pas normalement à chaque manche que vous passez l'hôtel de pacte vous donne vous donne trois nouveaux nouvelles améliorations aléatoires et moi ce que ce que j'ai est ce que tout le monde a pour l'instant donc peut-être qu'ils vont le corriger plus tard c'est que les trois améliorations restent les mêmes ils changent d'emplacement enfin ils changent d'ordre peut-être que la tête de mort qui à droite ira à gauche mais voilà c'est un peu buggé donc ce que vous devez faire c'est toujours acheter les pactes pour en avoir de nouveaux comme on a vu c'est un bug ils vont corriger ça voilà si vous n'avez pas les trois pactes actifs que j'ai en dessous vous achetez avec un pacte que vous n'avez pas besoin vous achetez tous les pactes enfin toutes les améliorations pour que ça vous en propose des nouvelles à chaque nouvelle manche alors moi ce que je vous conseille c'est le premier pacte que j'utilise en bas à gauche c'est terre hostile ça vous ça vous permet de faire beaucoup plus de dégâts aux ennemis que lorsque vous êtes immobile et ça tombe bien parce que dans la stratégie que je vais vous présenter vous allez être totalement immobile donc ça veut dire que les dégâts que vous allez infliger vont être beaucoup plus important en plus je l'ai en rareté légendaire donc c'est encore mieux alors le deuxième deuxième spécialiste enfin pas spécialiste mais amélioration c'est souffle de la mort donc les éliminations par coups critiques réapprovisionnent votre chargeur d'une balle donc ça c'est très pratique bon là je l'ai en rareté rare moi je vous le conseille en rareté légendaire je pense qu'en rareté épique aussi il donne deux balles dans votre chargeur que là en fait il ne vous donne qu'une seule balle c'est quand même pas mal une seule balle mais deux balles ce qui est bien c'est que vous allez quasi jamais re recharger si vous tirez dans la tête de tous les zombies vous allez tirer en illimité et vous ne rechargerait jamais si vous gérez vous ne rechargerait jamais donc ça c'est vraiment pas mal ça le deuxième amélioration que je vous conseille et la troisième amélioration c'est les tirs successifs sur n'importe quel ennemi inflige beaucoup plus de dégâts donc si vous tirez plusieurs fois sur un ennemi ça ça augmente les dégâts bien sûr si vous tirez sur un seul ennemi bah ça augmentera augmentable augmentera mais si vous switcher entre plusieurs ennemis ça n'augmentera pas donc ça c'est pas mal contre les zombies élites vous voyez un zombie élite vous vous dirigez devant lui et vous lui tirez blindés blindés de balles pour justement lui infliger un maximum de dégâts avec vos fusils d'assaut mutraillettes sniper etc donc voilà alors ensuite pour commencer l'astuce il vous faudra soit une transmission donc la regarde déjà un objectif transmission ça fonctionne aussi avec les transmissions ça fonctionne aussi avec les récoltes la mission récolte c'est quand même mieux de faire la mission récolte mais je vais vous montrer que ça fonctionne quand même bien avec la mission de transmission vous allez voir c'est très très simple pour réaliser cette astuce franchement c'est très très simple donc première chose que vous allez faire c'est excorter vous allez suivre la tête enfin vous allez escorter la tête jusqu'au bout du chemin mais pas totalement vous regardez là il est marqué parcouru je vais aller genre à 90% de la barre parcourue à gauche et ensuite je vais m'arrêter après vous n'êtes pas obligé d'aller à à 90% de la barre parcourue vous pouvez vous stopper à n'importe quel endroit et faire en sorte en fait l'astuce c'est de faire en sorte que les zombies ne viennent que d'un côté donc là regardez franchement je suis plutôt bien mis parce que les zombies doivent carrément monter donc donc j'ai totalement le temps de le retirer dans la tête et faire un peu ce que je veux après ça rend ça ralenti l'astuce moi je conseille pas de faire ça je vais continuer et je vais essayer de chercher un meilleur endroit genre là par exemple les zombies ne viennent que d'en face de moi donc je me mets plus ou moins par ici je peux même m'accroupir si je veux pour avoir une précision plus précise et là j'attends que les zombies viennent d'en face tout le temps en illimité après ça fonctionne sur toutes les maps ça fonctionne avec récolte aussi le mode objectif récolte ça fonctionne aussi avec les transmissions comme je suis en train de le faire donc là regardez il ya deux spoons donc c'est un peu un peu chiant parce que je dois regarder à gauche puis à droite donc c'est un peu ennuyant je pourrais trouver un autre spot pour réaliser cette astuce mais ce que je veux dire c'est que dans toutes les cartes avec les deux mots que je viens de vous dire vous pouvez faire cette technique donc là les zombies sont encore assez lent moi ce que je ferai c'est que je montrerai je montrerai voir manches 15 manches 16 parce que les zombies qui marchent le truc c'est que ça va mettre en deux fois plus de temps pour réaliser mon camouflage pour débloquer mes camouflages donc moi je préférerai monter un peu plus haut dans les manches bien entendu j'ai oublié de vous dire mais essayez d'avoir deux armes là moi je n'ai qu'une arme parce que je vous montre juste l'astuce moi je vais pas appliquer l'astuce maintenant mais essayer de prendre deux armes améliorer au maximum de préférence et je vous conseille aussi de sélectionner le spécialiste anneau de feu comme ça vous l'activez hop et ensuite vous tuez les zombies avec votre anneau de feu alors je sais pas pourquoi parfois il bug il n'apparaît pas où vous êtes je sais pas pourquoi peut-être que c'est parce qu'il faut viser à ses pieds je ne sais pas trop ou alors peut-être tout simplement il bug mais voilà vous activez votre anneau de feu et ensuite vous mettez dans l'anneau et là vous tuez tous les zombies et ensuite ben quand votre anneau de feu est terminée regardez je peux déjà le réactiver vous pouvez presque l'activer en illimité ainsi que tu les zombies assez rapidement vous allez pouvoir avoir anneau de feu qui augmente vos dégâts en illimité donc c'est encore plus cheaté là je vais encore avancer ok donc là je vais pas trop avancer la tête donc normalement il reste qu'un zombie mais normalement les zombies vont tous venir d'en face de moi là franchement je suis refait j'ai juste à tirer en face de moi là il ya un zombie elite donc un zombie avec un gros zombie avec une mitrailleuse ces zombies là après un certain temps ils ne spawnent plus vous allez tuer les zombies en face de vous pendant un certain temps après il n'y aura plus de gros gros zombies pareil pour les hurleurs je pense qu'il n'y en aura plus il n'y aura que des zombies normaux donc ça c'est un peu un désavantage parce qu'en réalité ben vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre camouflage ou justement vous devez tuer des zombies qui explosent et des zombies élites mais ne vous tracassez pas j'ai une solution pour ce problème je vais vous expliquer tout de suite donc là ce que je vais faire voilà je vous ai montré un les zombies ne viennent que dans moi que dans face de moi donc j'ai jusqu'à tirer dans la tête j'ai même pas besoin de recharger mes munitions de ne bougent pas regardez je suis à six balles six balles quand je tue un ennemi dans la tête là regardez j'ai fait un double shot donc j'ai récupéré deux balles j'ai tué trois zombies en une balle et à chaque zombie que je suis en coup critique je récupère une balle donc franchement c'est super cheaté je peux rester là pendant une heure deux heures et faire tous les camouflages de toutes mes armes donc ça c'est quand même stylé alors maintenant j'ai quand même passé la manche pour vous montrer pour les zombies bomber et les zombies élites en fait entre chaque intermanche vous avez énormément mais vraiment énormément de zombies élites donc des zombies je sais plus comment ça s'appelle mais les zombies avec la mitrailleuse les gros zombies balèze et les zombies bomber enfin les ceux qui explosent les zombies rouges et bien ça vous en avez en intermanche vous en avez vraiment blindé donc dans le quartier général là dans le cimetière vous allez voir je vais téléporter vous en avez blindé plus vous allez monter dans les manches plus il y en aura donc ce que vous faites c'est que vous switchez enfin vous vous montez dans les manches pour essayer de trouver un maximum de zombies rouge voilà comme ceci et pour tuer les zombies d'élite qui sont juste là voilà vous vous serez obligé de vous rendre dans cette zone entre chaque manche pour pouvoir réaliser votre camouflage qui sont liés à ces zombies là mais regardez il y en a vraiment blindé un ensuite vous faites le tour de la map et vous cherchez après les zombies d'élite et les zombies bomber justement la manche là je suis manche 14 je pense que logiquement là je suis en solo mais je pense qu'il y a facilement une petite quinzaine de zombies bombers à trouver enfin de zombies explosifs voire plus et des zombies élite comme ça on a facilement 5 6 7 et je pense qu'il y en a peut-être 10 quoi je ne sais pas trois il y en a peut-être 10 et des zombies qui explosent peut-être 20 voire 25 si vous cherchez bien en plus il crie et tout donc vous pouvez facilement les trouver donc voilà c'est le seul inconvénient de cette astuce mais c'est la seule difficulté aussi de cette astuce c'est que vous allez devoir changer de manche et revenir dans le cimetière pour tuer ce genre de zone sinon franchement le camouflage dark matter très facile à réaliser enfin très très facile à avoir c'est juste qu'il vous faudra beaucoup 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 de donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swapulmec et Ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz